Elle s'est faite agresser deux fois en un mois, Cyril Hanouna révolté après un nouvel acte violent contre sa mère, vidéo. Dans TPMP sur C8 ce vendredi 22 novembre, Cyril Hanouna a révélé que sa mère avait été victime d'un acte violent dans les transports en commun. Il s'agit de la deuxième agression dont Esther Hanouna est victime en un mois. Le 23 octobre dernier, Cyril Hanouna révélait en direct de Touche pas à mon poste que sa mère Esther Hanouna avait été victime d'une agression dans les transports en commun. Ma mère vient de m'écrire, elle me dit qu'elle s'est faite agresser aujourd'hui dans le RER par une nana, qui lui a mis un coup de pied dans le dos, elle était en train de descendre, s'était indigné l'animateur de C8. Ce vendredi 22 novembre, il a confié que sa maman avait de nouveau été la cible d'un acte violent dans TPMP. Un témoignage qu'il a partagé après avoir abordé le sujet de l'insécurité en France dans la chronique Le Débat du jour, suite à une enquête du ministère de l'Intérieur qui pointe une vérité terrifiante, un français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Cyril Hanouna révèle que sa maman a été victime de deux agressions en un mois. Pendant le débat du jour de TPMP, Cyril Hanouna a été déconcerté par des propos de Gilles Verdez. Gilles Verdez me dit, il n'y a pas plus d'insécurité en France. Les gens ne sortent plus le soir à Nantes, c'est devenu catastrophique, s'est offusqué l'animateur de C8 avant d'être interrompu par un message de sa mère. Ma mère me dit, qu'est-ce qu'il raconte Verdez ? Elle n'est pas fan de vous, a-t-il déclaré à son chroniqueur avant de lire le SMS de sa maman, moi, je me suis fait agresser dans le RER deux fois et pourtant je l'ai pris pendant 33 ans même tard. Une triste confession suivie d'une confirmation de son fils, elle s'est fait agresser deux fois en un mois. Cyril Hanouna révolté par l'insécurité dans les transports en commun parisien. Présent sur le plateau de TPMP ce soir, Fabrice Divizio a partagé sa crainte des transports en commun parisien. Mais c'est vrai, par exemple mes enfants, mes filles en particulier, quand une de mes filles sort à 21h30 de la fac à Paris, il n'est pas question de la laisser prendre les transports en commun, a confié l'avocat. Une déclaration qui a révolté Cyril Hanouna. Non mais vous vous rendez compte où on en est, a-t-il regretté. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.